Bonjour mes enfants, ça va ? Tout va bien ? J'espère que vous allez bien. Alors, c'est une nouvelle séance de l'oral. Je parle de... Je parle des 16 ans. D'accord ? Alors, cette séance a pour objectif d'acquérir le lexique des 16 ans. On va parler des 16 ans. Alors, vous avez un mini-dialogue. Je vais le lire. Alors, soyez attentifs et attentives et suivez bien. D'accord ? Enfant 1 Oh là là ! On étouffe. Je transpire. Enfant 2 Moi, j'aime beaucoup cette chaleur. Elle est très agréable. Il fallait mettre un short et un tee-shirt, pas un pantalon et un pull chaud. Je crois qu'il va pleuvoir. Le temps est orageux. L'air est lourd. Je ne le pense pas. Le ciel est bleu. Il n'y a pas un nuage. J'aime les orages. Après, il y a des arcs en ciel. C'est beau. En attendant, moi, je marche pieds nu sur le sable brûlant. Je saute dans l'eau. Je reviens sur le sable et je recommence. Est-ce que l'eau est bonne ? Mais oui ! Mets ton maillot de bain. Alors, les enfants, combien de personnes parlent ? Combien de personnages on a dans ce mini-dialogue ? Regardez. On a enfant 1, enfant 2, enfant 1 et 2 et ce sont deux enfants. Peut-être deux garçons ou bien deux filles ou encore un garçon et une fille. D'accord ? Alors, de quel moment de l'année les enfants parlent-ils ? Cherchez des expressions dans le dialogue qui vont vous aider à répondre à cette question. Lisons la première parole. Oh là là ! On étouffe. Je transpire. Ici, les enfants, étouffent, c'est le verbe étouffer. C'est un verbe de premier groupe. C'est respirer avec difficulté. D'accord ? Bon. Transpirer, aussi, c'est un verbe de premier groupe. Le nom, c'est la transpiration. C'est l'élimination de la sueur par les pores de la peau. D'accord ? Alors, on étouffe et on transpire. Dans quel moment ? Lorsqu'il fait froid ? Non, c'est lorsqu'il fait chaud. Donc, les deux enfants parlent de la saison d'été. Bien. Maintenant, on va relire le dialogue en relevant les expressions qu'utilisent les deux enfants pour parler du temps qu'il fait. D'accord ? On va chercher les expressions qui montrent ou bien qui indiquent le temps qu'il fait. Oh là là ! On étouffe. Je transpire. Moi, j'aime beaucoup cette chaleur. Regardez l'expression chaleur, la chaleur. Oui, d'accord ? Alors, il est très agréable. Il fallait mettre un short et un t-shirt. Pas un pantalon et un pull chaud. Je crois qu'il va pleuvoir. Regardez, il va pleuvoir. D'accord ? Cette expression-là. Le temps est orageux. Le temps est orageux aussi. D'accord ? C'est une expression qui montre le temps qu'il fait. L'air est lourd aussi. L'air est lourd. C'est bon, les enfants ? Je ne le pense pas. Le ciel est bleu. Regardez cette expression ici. Le ciel est bleu. D'accord ? Il n'y a pas un nuage. J'aime les orages. Aussi, les orages. D'accord ? Après, il y a des arcs-en-ciel. L'arc-en-ciel aussi. C'est beau. En attendant, moi, je marche pieds nus sur le sable brûlant. Je saute dans l'eau. Je reviens sur le sable et je recommence. D'accord ? Est-ce que l'eau est bonne ? Mais oui ! Mets ton maillot de bain. Alors maintenant, quels mots utilisent-ils pour parler de ce qu'ils ressentent ? D'accord ? On va chercher les mots ou bien les expressions qui montrent les sensations des deux enfants. Bon, suivez. Oh là là ! On étouffe. Je transpire. Alors, le verbe étouffer. Transpirer. D'accord ? Moi, j'aime beaucoup cette chaleur. J'aime. D'accord ? Moi, j'aime beaucoup cette chaleur. Elle est très agréable. L'adjectif qualificatif agréable aussi. D'accord ? Il fallait mettre un short et un t-shirt. Pas un pantalon et un pull chaud. Je crois qu'il va pleuvoir. Le temps est orageux. L'air est lourd. Je ne le pense pas. Le ciel est bleu. Il n'y a pas un nuage. J'aime. J'aime aussi le verbe aimer. J'aime les orages. Après, il y a des arcs-en-ciel. C'est beau. D'accord ? C'est beau. En attendant, moi, je marche pieds nu sur le sable brûlant. D'accord ? Brûlé, brûlant. D'accord ? On va... Alors, on a aussi ce verbe-là. D'accord ? Je saute dans l'eau. Je reviens sur le sable et je recommence. Est-ce que l'eau est bonne ? Mais oui ! Mets ton maillot de bain. D'accord ? Les enfants, c'est clair. Et finalement, les enfants, on va relever les mots qu'utilisent les deux enfants pour parler de leurs vêtements. Alors, si vous voyez, il y a un short, un tee-shirt, pieds nus. D'accord ? Son sandal, son chaussure, son rien. Maillot de bain. D'accord ? Les enfants. Alors, finalement, vous pouvez recopier ces expressions-là sur vos cahiers pour les bien mémoriser. Et c'est préférable de jouer ce mini-dialogue avec quelqu'un, par exemple, avec ton frère ou bien ta soeur, ta maman, pourquoi pas ton père. D'accord ? Alors, au revoir.